bonjour les frères sœurs, bienvenue à la seconde, nous sommes de retour pour la suite du témoin puissant précédent, oui, ce sont des révélations hors du commun, waouh, voici l'histoire de la mère du revenant, qu'est-ce que c'est ? L'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'un jeune homme, d'un jeune homme qui est fissionnique à sa maman, qui est orphelin de père, qui a été élevé que par sa mère, à l'âge de 26 ans, le gars meurt, il décède de façon brusque, il n'était pas malade, voilà, donc de façon mystérieuse au fait, au fait, il meurt, la maman était sous le choc, elle était tellement choquée, elle n'arrivait pas à digérer la mort de cet enfant-là, elle n'arrivait pas, elle avait failli devenir folle, parce qu'elle n'arrivait pas à gérer au fait, c'était compliqué pour elle, donc elle pour dormir, il fallait qu'on dans les somnifères, elle n'arrivait pas au fait, c'était trop, c'était trop, c'est cet enfant qui l'avait permis au fait de résister, face à toutes les difficultés de la vie, c'est cet enfant-là, et un bon matin comme ça, à ses 26 ans, le gars décède comme ça, donc la maman au fait, elle n'arrivait plus, elle n'arrivait plus, c'est comme ça, elle ne faisait que pleurer, de jour comme de nuit, elle ne faisait que pleurer, donc elle avait l'impression que sa vie s'était arrêtée, elle avait perdu goût à la vie, elle n'avait même plus envie de vivre, donc les gens étaient là pour la surveiller, par peur qu'elle puisse se faire du mal, elle n'arrivait pas, c'est comme ça, à chaque fois quand elle dormait, elle voyait son fils dans les rêves, son fils lui disait, maman ne pleure pas, comme tu pleures là, tu me bloques le chemin, il n'y a pas moyen pour moi d'aller à la lumière, et de rejoindre la lumière, arrête, cesse de pleurer maman, cesse de pleurer, je sais que je t'ai beaucoup fait de mal, je sais que c'est pas facile, mais arrête de pleurer, quand tu me pleures comme ça, là, ça me fait beaucoup de mal, c'est franchement, à chaque fois, elle rêvait de son fils, qui venait au fait dans les rêves, essayer de la consoler, essayer, essayer, c'est comme ça, un jour, son fils là, lui dit dans le rêve, comme tu n'arrives pas à passer dessus, tu n'arrives pas à faire ton deuil correctement, je veux faire quelque chose qui va vraiment te redonner goût à la vie, tu veux faire quelque chose qui va te redonner le sourire, parce que je te vois comme ça, ça me fond le camp, ça me brise, franchement, ça m'empêche d'aller, de passer de l'autre côté, c'est comme ça, la maman, les prières et tout, les consolations, les hommes de Dieu qui venaient la fortifier, elle commençait un peu, un peu, à se, voilà, à se résoudre, à ce que son fils est parti, voilà, et la vie devint continuer, c'est comme ça, quelque part, le gars qui, son fils là, son fils là, part maintenant, draguer une fille, une fille fait connaissance avec lui et tout, il tombe sur la fille, il se fait connaissance, au fait, tout s'était passé tellement trop vite que même la fille n'en revenait pas, donc drague, 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 donc, la relation avait fait, au fait, même pas deux semaines de relation, la fille constate qu'elle est enceinte, la fille constate qu'elle a des retards, elle vient là où le gars vit, elle explique un peu au gars que, bon, là où je suis là, j'ai l'impression que j'ai des retards et tout, il faudrait que je me rende à l'hôpital, le gars lui dit, ok, il n'y a pas de soucis, tu vas te rendre à l'hôpital, il lui remet l'argent, pardon, c'est comme ça, la fille se rend à l'hôpital et constate qu'elle est enceinte de quelques jours, elle revient et dit, au gars, je suis enceinte, le gars lui dit, ok, d'accord, aujourd'hui, demain, demain, il faudrait que tu, tu viennes, tu dois voir ma maman, tu dois, je dois te présenter à ma mère et tout qu'on sort, c'est comme ça, la fille dit, ok, d'accord, le gars lui donne l'adresse, elle dit, au gars, mais pourquoi on va pas aller nous deux, le gars lui dit, non, quand tu vas t'apprêter, là, moi, je serai déjà à la maison chez maman, je vais essayer un peu de l'expliquer la situation, donc quand tu viendras, ça serait juste pour les présentations et tout, mais c'est qu'est sûr, ma maman va aimer, elle va pas se fâcher, t'inquiète pas et tout, elle va beaucoup t'aimer, tu es une bonne fille et tout, c'est comme ça, la fille dit, ok, d'accord, le lendemain, elle s'apprête et tout, elle arrive chez le gars, là, où le gars lui avait donné l'adresse, le temps, là, il y avait pas les histoires, le téléphone et tout, il y avait que les numéros de parcelle, la ruelle et tout, elle arrive, elle frappe au portail, on vient l'ouvrir, elle rentre, elle trouve la parcelle du genre, tu vois là où il y a eu deuil, non, il y a eu deuil, il y a toujours, il y a encore la famille qui est là, il y a encore des gens qui sont là et tout, vu que la maman n'arrivait pas à passer à autre chose, il y avait encore des gens qui étaient là pour la surveiller, pour la garder au fait, la fille s'assoit, elle salue tout le monde, bonjour, bonjour, on la regarde, on demande, ma fille, la fille, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, c'est, elle dit non, je suis, je suis là, parce qu'un tel m'a demandé, il m'a dit hier que je devais passer, il serait là et tout, qu'on sort pour qu'on voit la maman et tout, la maman là se met à pleurer, elle commence à pleurer, qui ? Elle dit non, un tel, hier on était ensemble et tout, j'ai un problème et tout, il n'est pas encore arrivé ici, on lui dit, je suis sûre de toi, elle dit oui, je suis sûre de moi, je suis sûre de moi, on s'est vu hier, c'est lui qui m'a expliqué la ruelle et tout, qu'on sort, elle m'a dit, ma maman elle est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, que je devais arriver ici, je devais aussi le croiser en même temps ici, mais on lui dit, tu es sûre de ce que tu racontes ? Mais pourquoi tu racontes ça d'abord ? Elle dit non, c'est parce que je suis enceinte, je suis enceinte, donc je dois, il devait me présenter à sa maman, on dit, tu es enceinte, tu es sûre de toi ? Elle dit oui, on calme la maman, arrête de pleurer, elle dit, mais maman où tu pleures, pourquoi ? Est-ce que c'est le fait que je suis enceinte qui te fait pleurer et tout ? La maman l'a dit, non ma fille, ce n'est pas ça qui me fait pleurer, je pleure de joie. C'est comme ça, elle demande à sa cousine d'amener la fille à l'hôpital pour faire les tests. Ils sont partis, les gens lui ont dit, si ça serait mieux au fait que tu gardes le silence. Arrivés à l'hôpital, le test était positif, ils sont revenus à la maison, la maman a dit à la fille, bon, comme tu vois là, ton gars, il était là, oui, le matin, il est passé, il m'a dit qu'il devrait voyager au fait, il devrait voyager. Donc, c'était vraiment très urgent, il est parti, mais il m'a laissé tout, tout dont tu auras besoin, pour élever la grossesse, je vais aller voir ta famille et tout pour prendre la charge de la grossesse et tout, donc tu n'as pas à t'inquiéter et tout, mais elle dit, mais la maman dit non, c'était urgent, donc il devait sûrement partir. Mais ce qui est sûr, elle m'a déjà expliqué la situation, tu vas vivre ici jusqu'à son retour. C'est comme ça, la maman là, elle prend l'engagement d'aller voir la famille de la petite et tout, on lui dit, bon, tu prends ta belle fille, elle va vivre avec toi, le temps que ton fils va revenir. C'est comme ça, la fille, jusqu'à 9 mois, jusqu'à 9 mois, elle accouche un garçon. Quand elle accouche un garçon, la nuit, elle accouche, elle rêve son fils qui vient lui dire, maman, je pense que tes larmes ont été essuyées, tu ne vas plus pleurer, tu dois prendre soin de cet enfant-là, de la manière que tu avais pris soin de moi, tu prends soin de lui, tu prends soin de lui, vraiment, ça c'est le cadeau que je tenais à te donner, à te laisser, vu que tu m'as élevée, tu as tout fait pour moi, et moi, au final, mon mère, c'était de partir avant toi. Donc, j'ai préféré te laisser ce cadeau-là. C'est comme ça, ils ont sorti de l'hôpital, mois 2, mois 3, moi, la fille commence maintenant, j'ai demandé, mais comment j'accouche, il n'appelle, il n'écrit pas, il n'envoie pas de lettre, il ne revient pas aussi pour voir son enfant, c'est comment je cherche, je veux vraiment parler avec lui. c'est là où la maman, elle lui fait un soin, elle lui explique l'histoire, on lui montre les photos, et tout, quand on sort, la fille était, la fille était choquée, elle était choquée, elle n'en revenait pas, quand elle voit l'enfant, elle touche l'enfant, elle n'en revenait pas, au fait, franchement, elle n'en revenait pas, mais pour ce qui est fait, les faits sont là, l'enfant est là, tu vas faire comment, tu vas quitter dans ça, tu vas sauf que rester, c'est comme ça, la maman lui avait dit, bon, tu es libre, si tu veux rester, tu restes, si tu veux partir également, tu pars, mais c'est que sûr, c'est mon petit-fils, je dois prendre soin de lui, donc voilà un peu mon histoire. Moi, je viens raconter l'histoire, que j'ai vécu, en début de suite, à l'Est de Cameroun, où je vais taire le nom du village, j'ai vécu, une histoire dont, une maman est venue à un mariage, chez un papa, dans mon village, avec un enfant, amant, le papa a élevé l'enfant, l'enfant est devenu comme son enfant, la mère de l'enfant commençait à faire des problèmes, déjà, son mari sortait avec sa fille, déjà, on ne comprenait rien, des problèmes chaque jour, des problèmes chaque jour, mais son mari disait qu'il faisait des problèmes comme ça, parce qu'elle était alcoolique, c'est l'alcool, qu'il lui puissait raconter d'une importe, tout de quoi. Un jour, elle se met à bagarrer, elle la commençait à bagarrer, avec son mari, bagarrer son mari, bagarrer son mari, c'est comme ça que son mari le pousse, elle a eu à doser, à courir la tête, sur la porte, et c'était valé le sang. On a amené la dame à l'hôpital, et là, à l'hôpital, là-bas, c'est mon père qui était médicé, quand elle arrive à l'hôpital, elle a décidé sur la table, c'est comme ça que mon père a fait l'autopsie, il a vu qu'elle est morte, c'était l'hémorragie interne qui lui a tué. On a porté le corps, comme il n'y a pas de morgue chez nous, on a porté le corps pour son village, vu qu'elle n'était pas mariée avec le monsieur en question, c'est comme ça, quand on lui met sur la moto, il y avait une personne derrière, derrière elle, pour la soutenir. Quand on arrive dans son village, au cours de la route, elle a fait pipi, elle a fait pipi sur la moto, tant qu'il y a mortu, on arrive avec elle, on échange, on lui met, on fait tout, 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 le lendemain, elle est serrée au nu, on l'entère. Quelques jours après l'enterrement, elle a commencé à simer les rages, elle a commencé à déranger, si son enfant est chez toi, vous n'allez pas dormir la nuit, elle vise les cailloux, elle vise les cailloux, si son enfant est sur la moto, comme ça qu'elle partait, peut-être qu'en ville, c'est son enfant qui voyait sa mère, son enfant, elle est sautée, elle vous laissez sur la moto, elle saute, elle est à deux, vous faites de l'accident, elle ne se fait pas mal, elle dit que ma mère était là, ma mère était devant la moto, vous n'avez pas vu ma mère, on dit qu'on voit ta mère, comment est-ce qu'elle nous voit, elle est mort, ma mère était là, quand elle arrivait chez les gens, les cailloux, la même chose avait son mari, quand son mari vient chez vous, vous n'allez pas dormir, le toit, elle va enlever, le toit, elle vit les cailloux, les gens ne supportaient plus garder les deux gens là, son enfant et son mari, c'est comme ça que les prêques, ont pris sa fille en charge, les prières pour nous protéger, contre sa mère, donc pour mettre la barrière, un jour, la copine de son mari, rentrait, après son village, on l'a vendée, elle avait une moto, elle rentrait sur la moto, elle rentrait, elle venait où, elle enseignait, elle voit seulement la dame, sur la route, la dame qui le poussait, et la maîtresse en question, elle roulait sur la moto, et c'est elle-même qui était au volant, une moto dame, elle avait le chapelet, devant sa moto, elle voit le fantôme, qui le suit, la dame, elle roule, est-ce que ce n'est pas la dame qui était morte, elle commence à s'élever, quand la dame va arrêter sa moto, la moto de la maîtresse, le chapelet, bouge, ça fait un geste, quand elle voit le chapelet, elle fuit, c'est comme ça qu'elle a accéléré, elle est arrivée, dans un village, c'est comme ça qu'elle s'évanouit, descend de la moto, elle s'évanouit, on commence à lui animer, quand elle s'évanouit en elle, elle commence à dire que la femme du chef qui était décidée, c'est elle qui était derrière moi, elle me pousse, je ne sais pas pourquoi elle me pousse, c'est comme ça tellement elle avait peur, on a cherché une personne pour lui accompagner, la personne est au volant, elle était derrière parce qu'elle tremblait, elle arrivait dans une ville, elle a commencé à expliquer, dans un autre village, mais elle a commencé à expliquer ce qui s'est passé, c'est comme ça qu'un chauffeur des gros porteurs, je suis passée chez nous, on l'appelait les chauffeurs gourmiers, les gros porteurs, c'est comme ça que la dame a stoppé le gros porteur, le chauffeur du gros porteur, il a agarré, la dame s'est présentée que je suis la femme du chef, de tel village, parce qu'elle a toujours été le nom du village, de tel village, je n'ai pas le souci, moi porte-moi, je vais payer là-bas, quand on va arriver, c'est comme ça que le chauffeur porte la dame, il ne savait pas que la dame était à décider depuis, il arrive, la dame dit que gare ici, à l'entrée du village, je pars là, je prends l'argent, c'est comme ça que le chauffeur gare, 5 minutes, 10 minutes, la dame ne revient pas le chauffeur, prend son courage, il descend, il arrive, il salue les gens, on le reprend, il dit que oui, j'ai porté une dame là, elle était brune comme ça, elle m'a dit qu'elle était la femme du chef, elle n'avait pas l'argent, elle m'a dit qu'elle venait me payer ici, les gens commençaient à crier, quoi ? Il dit que j'ai porté la femme du chef, elle n'avait pas l'argent, elle m'a dit qu'elle venait me payer ici, c'est comme ça que les gens se mettent à crier, que non, elle ne vit plus, elle est morte, il y a de cela, tel nombre de mois, on montre la photo, maman, le gars a commencé à crier pour le rire, il a abandonné le gourmier, c'est comme ça qu'il a vu un autre gourmier chargé, qui rentrait en ville, il est monté, il est rentré, il est parti chercher les freines, il est même rentré jusqu'à Yavoune, sans porter le bois, parce qu'il avait peur, on reste, on reste, son mari, elle ne faisait que faire les dégâts, dans son champ, les gens ne pétinaient pas son champ, tu partais, que tu partais chercher la nourriture dans son champ, tu le trouvais assise, tu laves, assise comme ça, à l'entrée de son champ, sa nourriture, donc, cette plantation est gâtée, elle a tout détruit, elle était là, c'est comme ça, tellement qu'elle faisait les dégâts, on est parti voir le prêtre, le prêtre a dit, ok, pour qu'elle ne sorte, il faut qu'on parte enfermer dans sa tombe, avec les prières, donc je ne peux que prier, pour qu'elle reste là-bas dedans, pour qu'elle ne puisse plus sortir, le prêtre a fait, quand le prêtre a parti faire les prières, elle était dehors, elle n'était pas dans sa tombe, le prêtre a fermé la tombe, elle était à l'extérieur, elle ne pouvait plus entrer, elle a commencé à vagabonder, de village en village, pour suivre son mari et son enfant, elle n'avait plus accès, chez son enfant, parce que le prêtre faisait les prières, donc elle avait seulement accès, à son mari, et aux plantations, où elle avait fait ses plantations, c'est comme ça, qu'on a vu le prêtre, le prêtre a dit, ce qu'il y a de le faire maintenant, c'est quoi, je vais faire les prières, les prières là, c'est pour l'enlever de ce village, et de l'envoyer ailleurs, donc quand je vais faire les prières ici, je vais l'envoyer ailleurs, elle va partir ailleurs, ailleurs là-bas, elle pourra se marier, elle pourra vivre, elle pourra vivre comme tout le reste, elle pourra rester là-bas, elle va vivre comme le reste, parce que c'est comme ça, que le prêtre a pu faire les prières, la femme est partie, donc la femme est partie, elle ne faisait plus les dégâts, on a pu faire les prières à son enfant, son enfant est déjà, elle est déjà grande, elle a déjà accouché aussi, elle a eu sa conjointure, elle est déjà en mariage quelque part, mais la dame, on ne voit plus la dame, on ne la voit plus, on ne fait plus les bruits, le prêtre lui a envoyé dans une autre ville, où elle peut se marier, pour rester au foyer, c'est un peu ma petite histoire là-bas, je vais la partager avec vous, tu vois, oh du commun, qu'est-ce que c'est que ça, tu vois ce que j'en pensais, parce que moi je ne comprends pas, écoutons, une autre histoire mystique, tout ce à la base, tout ce que je peux dire aux gens, c'est de faire très attention, aux jumeaux, aux jumeaux, en tout cas c'est pareil, que tu sois du même sexe, c'est supposé, faites très très attention, comment mon histoire, elle est toute simple, je suis né et grandi dans un quartier, oui, à Oundé, je vais dire le nom, et j'ai rencontré une jeune fille, jumelle, d'après ce qu'elle m'avait dit, je ne peux que la croire, ça c'est que la jumelle était morte depuis jeune, quand elle avait 11 ans, et les circonstances étaient un peu bizarre, je n'avais pas trop chez Chacha, donc je m'en foutais un peu à l'époque, j'étais un jeune amoureux, avec ma copine, tout ça en fait, tout a commencé, tout s'est passé en une soirée, donc mon histoire va être courte, tout a commencé en une soirée, un jour, ses parents, sa grand-mère a décidé de voyager, d'aller faire un tour au village, je ne sais pas où, et, elle vivait seule avec sa grand-mère, donc j'ai décidé d'aller, jouer un peu les bodyguards, la soirée, parce qu'elle avait un peu peur, et, sa grand-mère m'avait laissé l'opportunité, d'encher la maison, de faire quelques petites tâches de ménage, d'aider aussi de donner un coup de main, donc ce soir-là, j'étais invité à un mariage, au mariage d'un grand-frère, le grand-frère d'un ami, mais je voulais aller avec elle, mais elle m'a dit, non, non, elle ne peut pas y aller, il faut qu'elle reste à la maison, je ne vais pas trop poser de question, elle a dit, ok, ça va, je suis allé au mariage, je suis rentré un peu plus tôt, vers 21h, 22h, je suis arrivé chez elle, à peine arrivé chez elle, on s'est mis un film, on a commencé à s'enoler, je me suis allé en dormir, alors on a décidé qu'on va se coucher dans la chambre, on s'est allé dans la chambre, bon, déjà, dans la chambre, l'ampoule de sa chambre ne donnait pas, ce n'est pas une chose étrange, les ampoules, c'est gris à tout moment, avec déjà uneéo qu'on entend là-bas, c'est grave, donc, l'ampoule ne donne pas, donc, je portais un vestant, bon, je ne veux pas vous dire comment j'étais habillé, mais j'ai enlevé mon panton, j'étais en boxeur et en démembré, pour me coucher, j'avais juste un démembré, avec mon boxeur, donc j'ai enlevé mon panton et tout le reste, pour me coucher, j'étais juste à côté, à ma droite, après, je suis avec ma copine, elle est plus jeune que moi, donc, je suis un peu comme, comme je le disais tantôt, je suis un peu comme le gars du corps, donc, s'il y a, quoi, des bandits, ou quoi que ce soit, c'est moi qui suis censé me lever pour défendre, ou quoi que ce soit, je parle, je prends du haut témoin, c'est moi-même qui ai fermé les portes, je connais bien la maison, c'est moi qui ai fermé la porte devant, la porte du derrière, donc, qui a pris les clés, qui a pris les clés, j'ai déposé quelque part, donc, c'est moi qui ai fermé la porte, on est sur le lieu, on discute, on ne doit pas encore discuter, on n'a pas fait le truc, le glou, donc, comme vous pensez, là, on n'a pas fait, on n'a pas eu de rapports, section, on va discuter, après, j'entends la porte, enfin, pas la porte, pas la porte du salon, une fois du salon, dans la porte de la chambre, là, écoute, la porte, on tape trois fois, toc, toc, bon, d'abord, j'ai cru que c'était mon rêve, peut-être, je suis en dehors déjà, peut-être, j'avais subi deux biens, peut-être au mariage, je me dis que c'était ça, j'entends encore trois fois, toc, 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 je veux me léver, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe, elle me dit, non, non, t'inquiète pas, c'est rien, je lui ai dit, ah, ok, ça va, on continue de discuter, j'entends encore, toc, 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 je lui ai dit, mais qu'est-ce qui va passer, je me dis pas, moi, je me lève, je vais pas me dire, non, je voulais pas te le dire, n'aie pas peur, c'est ma soeur qui vient me voir tous les soirs, je vous le juge devant le bon Dieu, si vous êtes ici, si on m'avait filmé, à ce moment-là, j'étais là comme un cadavre, j'ai dit, quoi, comment ça, ta soeur, et il dit, ça survient tous les soirs, elle passe la joie, elle passe la soeur avec sa soeur tous les soirs, elle, ça survient, régulièrement, il a beau, il était pessimiste, j'ai dit, ah, ok, ça va, comme si, je me disais que c'était pas une société, une blague, ou quoi que ce soit, je lui ai dit, ok, ta soeur est là, elle me dit, oui, elle est là, ils ont demandé à ta soeur de sortir, elle me dit, ok, il dit, en plus, comment je savais que ta soeur de sortir, elle me dit, en sortant, elle va cogner deux fois, toc, toc, deux fois, je commence à rigoler, il dit, ok, demande à ta soeur de sortir, je vous le jure, la porte a reconnu deux fois, par cas, c'est là où, j'ai commencé à sentir que, c'est aujourd'hui que je vais mourir, j'ai retourné la date, c'est même pas demain, c'est même pas après demain, je meurs aujourd'hui, j'ai dû si, j'ai commencé à prier dans le coeur, j'ai fait le Notre Père dans mon coeur, j'ai commencé à prier doucement, après, elle a changé de voix, ma compagne, il y a que tout le monde a changé de voix, elle a commencé à rigoler, tu crois en Dieu, c'est bien, il faut croire en Dieu, je vous le jure, j'étais dans le noir, je ne pouvais même pas me voir, ma propre main, si je la soulevais, dans l'obscurité, elle ne pouvait pas savoir que je priais, je m'imais, elle m'a dit, tu crois en Dieu, c'est bien, il faut prier, après, j'ai un peu coupé de m'appeler, pour l'appeler, je n'ai pas pensé son nom, parce qu'elle est ici dans le réseau, forcément, elle est toujours violente, je lui dis, c'est noir, elle a durci comme un béton, comme un béton, après, elle n'a pas encore cogné, ça veut dire que ça c'est, je mets le revenu, après, elle m'a dit, une chose, les choses que vous faites aux filles, que vous trompez les filles, ou vous trompez, ou quoi, quoi, les filles comme ça, le jour où tu me trompes, parce que je mets les derrière toi, elle m'a te montré, je vous jure, que je suis rentré du mariage, à 22h, 22h15, je suis arrivé chez elle, le temps qu'on regarde un film, je le souviens m'a pris vers minuit, jusqu'à 5h30, que le soleil a commencé à vouloir s'élever, je n'ai même pas fermé mon oeil, une seule fois, ayant bu de l'alcool, je suis resté éveillé, là où, à l'époque, j'avais un motoron à C200, un motoron à couleur bleu, noir, couleur, lumière bleue, un moment, la porte fait coca, 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 et que c'est là, il est à 5h, je dis, comment ça commence à la 5h, et que ça se fait, ça se fait partir, ça se fait partir, je dis, comment ça, je me suis le temps, pour prendre mon téléphone, mon motoron, je regarde, il était 5h00, pile poil, 5h00, pile poil, je vous le jure, en 6h30, minuit et 5h00, 5h00, j'ai prié, de toute ma vie, Je n'ai jamais prié ainsi. Quand ça ne suffisait pas, il m'avait donné un bracelet. Un bracelet, un bracelet, une frotte. Comme ça, dans les blagues, bien avant, que le bracelet, le bracelet, ça va te protéger. T'inquiète pas, quoi, tout ça ? Ce bracelet s'est coupé, moi, je suis chrétien catholique, ce bracelet s'est coupé à la chapelle, à l'église. Je sortais de la messe comme ça, je ne sais pas, une personne va saluer, quoi. Le bracelet s'est coupé. Je ne sais pas pour quelles raisons, je ne sais absolument pas. Ce bracelet s'est coupé en pleine église. Maintenant, pourquoi on est le tour ? Garçon, curieux comme je suis, j'ai dit, « Mais qu'est-ce qui m'est arrivé l'autre jour ? » J'en ai appelé à ma maman, à mes sœurs, on m'a fait les mecs d'administration de grâce. On a prié pour moi, on a fait tout, tout, tout. Moi aussi, comme ça ne suffisait pas, je voulais tester. Je voulais tester. Et c'est là où j'ai été frappé. Deux jours plus tard, dans ma chambre, je suis sur mon lit. Après ma petite prière, je me suis dit, « Mais qu'est-ce qui m'est arrivé l'autre jour ? » Je l'ai d'abord bloqué. Donc, pour vous rappeler, bloqué, supprimé, tout, tout, tout. Je voulais ne rien entendre. Sur mon lit, je me suis dit, « Qu'est-ce qui m'est arrivé l'autre jour ? » « Est-ce que c'était vrai que je rêvais ? » « Ou bien j'avais bu ou quoi ? » « Qu'est-ce qui s'était passé ? » Ce que je vous raconte, c'est mon histoire. Ce n'est pas qu'on m'a dit ou m'a raconté, c'est mon histoire. Sur mon lit, j'ai prononcé le même sensé jumelle trois fois, quatre fois. Je prononce son nom. Il dit, « Si c'était vraiment toi, manifeste. » « C'était vraiment toi, manifeste. » Je vous le jure, c'est tout ce que j'ai de plus cher. Une maman a caressé la penterine et mes placards ont fait « pape, 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 pape. » Mes placards de chambre ont commencé à bouger. Quand je suis sorti de cette chambre-là, j'ai commencé à crier. Mes parents sont venus, qu'est-ce qu'il y a ? Tout ça. Un peu de vacances. Je dis quelque chose, quelque chose dans la chambre, quelque chose dans la chambre. Vous connaissez nos parents qui croient en Dieu. Les prières, les bougies, on commence à prier, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Mais je l'ai évité autant que je pouvais pendant des années, jusqu'à ce que je quitte au Cameroun. Mais maintenant, je pense qu'on est de bons amis. Maintenant, on sait juste dire « bonjour, bonsoir, comment tu m'en s'en fous ? » Bon, on ne prend pas le niveau l'un de l'autre. Mais elle est là. C'était juste pour mettre en garde des gens que, entre nous les jeunes, on l'aime parfois, faire avoir des problèmes avec des gens. Mais des jumeaux, si un n'est pas là, et quand les deux sont vivants, je pense que les bibliothèques n'ont même pas de force. Mais quand un n'est pas là, qu'un est mort, faites très, très attention. Faites très, 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 très attention. C'est pas une... Wow. Vous avez entendu ça ? Je suis choquée. Et puis, je suis vraiment choquée. C'est un type, on le connaît. Quelle histoire mystique. Écoutons encore une autre histoire mystique. Je vais d'abord vous raconter une histoire qui avait vécu ma grand-mère à l'époque. Oui, ça c'est ma grand-mère du côté maternel qui nous avait raconté ce qu'elle avait vécu à l'époque. Elle était en ville, elle devait se rendre dans leur village. Il y avait ses frères et ses soeurs qui vivaient dans un village là, là où ils étaient campés et tout. Donc, il fallait qu'elle se rende là-bas pour leur rendre visite, pour leur apporter quelques vivres et tout. Donc, c'est comme ça, elle avait pris la route. Maintenant, la route qu'elle avait prise là, le camion n'allait pas arriver jusqu'à leur village. Donc, il y avait une marche là, ils devaient maintenant marcher à pied pour arriver dans leur campement. C'est comme ça, là où on la laisse, elle prend son chemin, elle commence à marcher, elle commence à marcher dans la forêt. Il y avait des pistes et tout pour arriver dans le village là. C'est comme ça, ils commencent à marcher, elle marche, elle marche, elle croise un monsieur, un chasseur avec le chien. Le chasseur avait le chien, avait un gibis en main, plus le fusil à l'épaule. Le chasseur, là, lui, il salue. Mademoiselle, madame, bon, madame, bonjour. Vous êtes de la zone. Elle dit, oui, moi, je pars dans tel village. Ah, dans tel village. C'est comme ça, lui aussi, il dit, bon, moi, je pars à la chasse, je vais monter par là et tout. Donc, on peut marcher ensemble, on peut cheminer ensemble. Vu qu'il n'y a personne, tu n'as pas peur de marcher dans la brousse comme ça, toi, une femme, elle dit, non, moi, je n'ai pas de problème, je ne dois personne. Côté insécurité aussi, non. La zone, la brousse, il n'y a pas d'insécurité. Personne ne me fera du mal. Donc, je n'ai pas peur au fait de marcher toute seule. Je sais là où je vais, donc je n'ai pas à avoir peur. C'est comme ça, le monsieur lui dit, ok, il n'y a pas de souci, mais je tiens quand même à t'accompagner jusqu'à l'entrée de ton village. Comme ça, au moins, je serai tranquille que non. tu es arrivé en toute sécurité et autre. C'est comme ça, ils ont cheminé ensemble, ils racontaient un peu les petites histoires à ma grand-mère, il sort de quel village, et tout et tout. Il fait la chasse dans la brousse, là, un peu plus loin dans les montagnes, et tout comme ça. C'est quand ils sont arrivés presque à l'entrée du village, il a dit à ma grand-mère, bon, je vais te laisser ici, le plus important que tu es déjà arrivé. je te laisse ici, moi, je vais monter, je vais remonter par le haut, comme ça, je vais aller faire ma chasse et tout. Donc, je te remets ce gibier-là. C'est comme ça, elle aussi, elle prend le gibier-là. Elle a refusé, non, il faut prendre le gibier, je te partage, je prends le gibier-là, et tout, qu'on sorte, tu es une bonne personne, et tout et tout. Donc, prends le gibier, ça va te permettre, peut-être là où je vais, là-bas, il n'y a pas à manger, vous allez manger ça le soir. C'est comme ça, ma grand-mère aussi prend le gibier, elle dit, ah, merci beaucoup. Elle arrive au village, elle trouve que le village est calme, tout le monde est là. D'habitude, normalement, les gens partent dans les champs et tout, qu'on se sent, mais elle trouve que les gens sont là, le village est là, mais c'est calme, c'est calme, elle arrive chez eux, elle salue tout le monde, c'est son grand fracule, lui demande, mais toi, le gibier-là, tu as pris ça où? Tu as quitté avec en ville là-bas, ou comment? Tu as pris le gibier où? Elle dit, j'ai fait, j'ai marché, j'ai croisé un chasseur en route et tout, il vient tout juste de me laisser ici, il est reparti à la chasse et tout, donc c'est lui qui m'a remis ce gibier-là pour que l'on puisse manger. Son grand-femme lui demande, un chasseur? Elle dit, oui, un chasseur, c'est lui qui vient de me remettre le gibier. On lui demande, il était comment? Elle dit, c'est un monsieur, il est long, il est mince, un peu lancé, il est de couleur noire, il avait même un chien. Son grand-femme lui demande, le chien là, la queue est coupée, elle dit, oui, le chien a une queue qui est coupée. on lui dit, merde, si tu as constaté que tout le village est là, calme, il n'y a personne qui est sorti, toi-même, tu vois que tout le monde est là, alors qu'on était censé aller peut-être vaquer à nos occupations, champêtres et tout, mais on est là, c'est parce qu'il y a eu, il y a eu un drame dans la bourse là-bas, il y a un chasseur qui a été retrouvé mort, avec son chien à côté, donc le monsieur avec qui tu as fait chemin, c'est un fantôme au fait, c'est un revenant, elle a commencé à pleurer, elle a pris peur, elle a pris peur, les sages du village ont dit, il ne va rien te faire, concernant le gibier, on va sauf que préparer, manger ça, parce que c'est lui-même qui t'a donné, tu ne l'as pas demandé, c'est lui qui t'a donné, c'est comme ça, ma grand-mère, elle avait vraiment un petit peu, elle tremblait, elle tremblait, ses frères et soeurs ont commencé à le consoler et tout, jusqu'à, ils ont préparé le gibier, ils ont mangé, ils ont dormi, le lendemain, il a dit, je ne peux plus rester ici, là, en tout cas, raccompagnez-moi en ville, je ne peux plus continuer à être ici, parce que c'est plus fort que moi au fait, je croise une personne, je chemine avec la personne, je cause avec la personne, jusqu'à la personne, me remet un gibier, alors que la personne même est décédée dans la forêt, jusqu'à la police, elle est entrée même dans la forêt là-bas pour aller récupérer le corps, mener des enquêtes, de quoi il est mort et tout, qu'en sort, et le chien qui était vivant, et le chien qui était vivant, et elle avait vraiment pris peur, donc voilà un peu mon histoire, incroyable, écoutez encore une autre histoire mystique, c'est à Saint-Cassé, l'histoire s'est passée à Saint-Cassé, la frontière entre, entre le Togo et le Burkina, à Saint-Cassé, il y avait un douanier togolais qui était à cette douane qui on appelait tout à terre, tout à terre, c'est-à-dire que quel que soit ton chargement, lui doit fouiller, il fouille, 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 mais il y a un Aladi, un musulman très riche, qui arrive à faire des dons pas possibles à la douane chaque fin d'année, non seulement il le fait à la fin d'année, mais il le fait régulièrement, à chaque fois qu'il passe, il fait des cadeaux par principe, ce qui fait que généralement, on fouille pas ses voitures, parce que depuis le haut lieu, les inspecteurs savent que ce monsieur, il est devenu un bon ami à eux, quand tous les petits douaniers qui sont à la douane là-bas, bon, ils font rien avec cette douane, mais lui c'était un nouveau, il est venu, lui il veut faire le travail comme il faut, il fouillait tout, il fouillait les voitures, tellement il fassait son contrôle, c'est là, d'où est-ce que son nom est tout à terre, donc comme ça, ce dernier est arrivé, il allait les saluer comme d'habitude, voilà, 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 voilà mon camion, comme d'habitude, il dit, non, non, monsieur, vous vous arrêtez, je dois faire mon contrôle, le monsieur, l'Aladi était étonné, il dit, bon, il n'y a pas de problème, faites votre contrôle, il a demandé une échelle, bon, avant qu'il le montre, même, ils l'ont déjà bon dit, ils l'ont briefé, quoi, ses collègues l'ont briefé, en disant, ah, ce monsieur, on est ensemble, c'est pas aujourd'hui, depuis le haut lieu, on dit de taper l'œil, quoi, de laisser, bon, voilà, voilà, quoi, il dit, non, 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 lui, il n'a pas refait des ordres, il n'a pas refait ses ordres, non, il ne peut pas, ils ont tout fait, le gars a dit, monte, il doit monter, vérifier, il doit aller ouvrir le match, depuis le haut, j'ai des coups d'œil, au fond fond, si, c'est pas possible de vérifier, ce qui est, ce qui est à fouiller, à vérifier, lui, décharge tout, comme d'habitude, déchargez tout, il va jusqu'au, en bas en bas du, du camion, et vous remont, vous rechargez, vous partez, c'est son travail, il a été fait, ils ont tout fait, le gars a refusé, maintenant, il est monté, ils ont envoyé l'échelle, il est monté, il est monté, il a jeté un coup d'œil, il a tourné, 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 c'était en plein soleil, 14h, un truc comme ça, 12h, 14h, comme ça, soleil était fort, il est en haut là-bas, il a fini de checker, il a fini de vérifier, c'est qu'il a vérifié, maintenant, il faut descendre, le gars est là-bas, pendant des minutes, voire une heure, il ne descend pas, les gens ont commencé à comprendre, que ça devient du furieux, parce que, ses collègues même, étaient étonnés de son comportement, ils voulaient forcément monter, donc, ils l'ont laissé, il n'y avait pas quelqu'un qui lui demandait, ça va, il n'y a rien, donc, il est en haut là-bas, il ne pouvait plus descendre, il a fait une heure, deux heures là-bas, il était en haut, il ne pouvait plus descendre, de l'échelle, l'échelle qu'il a grimpé, pour aller, en haut du titan, pour aller, contre les marchandises, du camion, il ne pouvait plus descendre, tout le monde était là, en train de le regarder, ils ont appelé maintenant, parce que, finalement, Laladi est parti, lui, il a quitté, il a dit au chauffeur, avancez avec les camions, après, vous me faites le compte, lui, il est parti, ils sont allés le chercher, il dit, non, je n'ai rien fait, il est en haut là-bas, nous le tue, on l'envoie là, nous le tue, on l'envoie l'eau, mais lui, il ne pouvait pas descendre, il ne pouvait pas descendre, il est en haut là-bas, donc, demandez pardon à Laladi, jusqu'en, avant qu'il y eut, Laladi le fasse descendre, il n'a même pas duré, il est parti, donc, les histoires mystiques, surtout en Afrique, vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment beaucoup, alors, merci beaucoup, waouh, ça c'est quoi ça, dites-moi ce que je pense, de ce gars, donc, il s'agit ici dans l'histoire, c'est un gars qui avait tendance à aller, dans cette ville-là, je dirais, Corée, pour pouvoir, chaque week-end, voilà, chaque week-end, pour pouvoir profiter de la vie, en quelque sorte, s'amuser avec les amis, voir dans les bars, il maquille et tout, donc, c'était un samedi, où il avait décidé de faire pareil, donc, pour s'y rendre en ville, vu qu'il ne vivait pas en ville, dans cette ville-là, il vivait dans un petit village, qui n'était pas loin de cette ville, donc, il avait pris sa moto, et décidait de s'y rendre en ville, pour pouvoir retrouver ses amis, donc, pendant qu'il conduisait la moto, il vit une dame, une dame, une très belle dame, au bord de la route, arrêtée, du genre, c'était aux environs de, 7h, 30h, 18h, donc, il vit la dame, arrêtée, au bord de la route, très belle, au début, il a dépassé la dame, mais après, il a, il a fait un demi-tour, pour pouvoir venir, la aborder, vous savez, les hommes, et tout, donc, lorsqu'il vient, il demande à la dame, s'il pourrait l'amener, s'il pourrait la déposer, où elle veut aller, la dame a dit, ok, elle n'a pas refusé, donc, la dame est montée, sur sa moto, donc, ils ont continué, continué, arrivé un certain moment, il demandait à la dame, où est-ce qu'elle partait, la dame a dit non, où est-ce qu'il l'amenerait, ça l'arrangerait, vous comprenez, du genre, où le gars veut l'amener, elle est partante, donc, le gars, lui, il se disait aussi, wow, c'était avantagé aussi, pour lui, donc, il a pris la dame, et ils sont allés, rejoindre ses amis, dans un bar, donc, arrivé dans le bar, il a présenté, la femme en question, à ses amis, donc, ils ont eu à fait connaissance, ils ont passé un bon moment, ils ont dansé, 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 donc, il était maintenant tard, presque, 23h, presque minuit, pendant qu'ils dansaient, il y avait, d'autres de ses amis, qui étaient, du genre, fatigués, donc, ils étaient un peu assis, sur le fauteuil, dans le bar, donc, ils ont eu à fait un constat, ils ont remarqué, que la dame est dansée, mais, les pieds, en vrai, c'était pas les pieds, des pieds d'un homme, vous comprenez, les pieds de la dame, étaient, comme les pieds, comme, du genre, c'était pas des pieds, mais des sabots, vous comprenez, voilà, donc, les gars, ils ont trouvé ça louche, ils ont vu que cette dame, n'était pas claire, donc, ils ont appelé leur ami, et ils ont, ils ont parlé, ils ont dit, donc, la femme avec qui vous êtes arrivée, qu'il est arrivé, qu'elle n'est pas claire, qu'il y a, que, c'est pas, c'est pas un homme, c'est pas une dame, quoi, du genre, un être humain, un truc, donc, ils ont décidé de faire un plan, vu que c'est lui qui est venu avec la dame, euh, il faudra qu'il parte sans que la dame le sache, donc, il a dit, ok, donc, il a dit à la dame que, du genre, il part chercher de le sens, à une station, mais qu'il sera de retour bientôt, donc, il pris sa moto, et il conduisit, du genre, essayant de s'échapper, de retourner à la maison, pendant qu'il roulait, un coup, il attendu une voix qui lui disait, mais roule doucement, tu vas faire, tu veux qu'on fasse d'accident, ou quoi, du genre, c'était la dame, en question, qui était encore sur la moto, mais là, il n'a pas compris, comment il arrivait sur la moto, vu qu'au moment où il démarrait, la moto n'était pas là, où il était sur la voix, en train de rouler, à vivre à lui, essayer de rentrer chez lui, il attend la voix de la dame, sur la moto, donc, la dame dit, ah, mais où est-ce que tu pars comme ça, tu m'as dit, non, que tu partais chez Dieu le sens, mais je vois que, rien que moi, tu roules, il y a l'impression que tu pars, à une autre destination, donc, le gars lui a dit, non, il partait chez lui le sens, mais de l'autre côté, il dit, ok, si c'est comme ça, on partira en sang, donc, le gars l'a amené, à une station mobile, où il a appris de le sens, et après, il s'en retenu encore au bar, pour aller, voir ses amis encore, donc, il a eu un cousin, ses amis, il a demandé, mais, ah, tu j'en mets lui, comprend pas l'histoire, parce qu'il avait laissé la fille avec eux ici, donc, lorsqu'il roulait la moto, il s'en rends compte que la fille est derrière lui, parce qu'il n'a pas compris, ses amis aussi ont dit, qu'il s'en veillait la mousseau, eh, dis-vous pas, en français, il s'en veillait la fille, la dame en question, mais ils ne se sont pas rendu compte, lorsque la dame, du genre, ils ne se sont pas rendu compte, à quel moment elle est sortie, donc, eux aussi sont surpris, donc, ils ont décidé d'organiser, un autre plan, pour pouvoir permettre au gars, de rentrer chez lui, donc, les amis du gars en question, il y avait un, qui avait une voiture, donc, il a dit, ok, comme tu es allé sur la moto, et que, elle a apparu derrière la moto, ce qu'on va faire, nous allons aller ensemble, nous allons aller ensemble, du genre, une personne va rester avec la dame, dans le bar, et les autres, vont aller avec l'autre gars, dans la voiture, pour aller les déposer à la maison, et puis revenir dans le bar, il dit, ok, donc, nous avons fait le plan, l'autre est resté avec la dame, et, l'autre groupe est allé, pour pouvoir déposer le gars, à la maison, et donc, ils sont arrivés à la maison, ils ont déposé le gars, et ils se sont retournés, donc, le gars, le gars en question, juste avant de rentrer chez lui, dans sa maison, lorsqu'il ouvre la porte, il rentre, lorsqu'il voulait réfermer, c'est la dame qui pousse la porte, et puis elle rentre à son tour, elle dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait, tu me prends, tu m'envoies dans un bar, tu me laisses la belle, puis tu rentres à la maison, je vais t'apprendre, comme qu'à moi, on ne manque pas de respect, donc, elle a tabassé le gars, jusqu'à, le gars s'est évanoui, et après, il est parti, donc, le gars, quand il a eu à se réveiller, quand il a eu à se réveiller, il a raconté l'histoire, mais, quelques jours après, il a succombé à une maladie inconnue, une maladie inconnue, genre, la maladie a apparu comme ça, et il est décédé, ah, donc, ça aussi, c'est une leçon levée, c'est juste pour dire, à tous les hommes, c'est pas, du genre, c'est pas, 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 c'est qu'on drague, voilà, il faut, souvent, analyser un monde de drague, donc, c'était ça, l'histoire, quoi. Hey, hey, vous avez entendu ça, ça, ça veut dire, c'est que ça veut dire, dites-moi ce que vous a pensé, c'est moi, hein, j'ai également une autre histoire qui s'est reproduite cette année-là, dans notre ville d'ici, là où je suis, je suis du Congo, Brazzaville, je suis précisément à la Pointe Noire, c'est l'histoire d'une femme qui va au funérail, arriver au cimetière, elle ramasse 20 000, elle ramasse 20 000, elle ne dit à personne, elle ne dit ni aux amis, elle ne dit au fait à personne, elle rentre chez elle, elle ne dit ni à son mari, elle ne dit à personne, un mois plus tard, aux environs de 23 heures, le mari qui regardait les matchs au salon, la femme qui était déjà couchée dans la chambre, il entend qu'on frappe à la porte, on frappe à sa porte, il demande c'est qui, personne ne répond, c'est comme ça, lui également, lui de son côté, il prend son courage à deux mains, il vient ouvrir la porte, il voit deux bons messieurs devant la porte, bien habillé, on constat quoi, bonsoir messieurs, bonsoir, on veut voir votre femme, il demande, vous voulez voir ma femme, c'est à propos de quoi, et vous voulez voir ma femme, et vous venez la nuit, il y a un souci, le problème est à quel niveau, le gars lui dit, dis à ta femme, de venir déposer ce qu'elle avait pris, le jour là, que je dise à ma femme, de venir déposer ce qu'elle avait pris chez vous, elle avait pris quoi chez vous, que non, dis ce mot à ta femme, elle comprendra, c'est comme ça, le temps qu'elle appelle sa femme, un tel, un tel, il se retourne comme ça, les deux hommes ne sont plus là, c'est la femme qui sort de la chambre, qui vient, qui trouve son mari devant la porte, ouverte, elle demande, mes chéris, tu parles avec qui, tu m'appelles la nuit comme ça, il y a quoi, la femme, le monsieur le dit, je causais avec deux messieurs, qui étaient là tout à l'heure, je ne sais même pas, par où ils sont passés, mais ce qui est sûr, j'ai causé avec deux garces, deux messieurs, qui m'ont dit de te dire, de remettre ce que tu es parti prendre là, il faut partir remettre ça, la femme dit, qu'est-ce que moi j'ai pris, que moi j'ai pris quelque chose, le monsieur dit, oui, ils m'ont dit de te dire, d'aller remettre ce que tu as pris là-bas, elle dit au monsieur, moi j'ai pris quelque chose, elle commence à tourner, tourner dans les pensées, elle revient sur le jour là, il dit oui, ce que moi je sais que j'ai pris, mais je n'ai pas pris, j'ai ramassé 20 000 francs sur le tombeau, quand on était parti là-bas au cimetière, pour l'enterrement et tout, j'avais vu 20 000 francs sur un tombeau, j'ai pris, le monsieur lui dit, tu as pris 20 000 sur les tombeaux des gens, tu reviens à la maison, tu ne dis à personne, tu es là, où sont les 20 000 francs, elle dit, j'ai déjà dépensé, ça ne me reste que 3 000 francs, tandis que ce jour-là, il y avait galère à la maison, le gars, le mari n'arrivait même pas à rationner, la femme aussi disait, je n'ai rien, le monsieur était choqué, donc tu avais 20 000 francs à cette période-là, et tu disais que tu n'avais rien, jusqu'à ce que tu as même dépensé ça, tu as dépensé ça sur quoi, parce que je me rappelle, on avait du mal à jouer les deux bouts, cette période-là, tu me disais que tu n'avais rien, prends l'argent de ton vie, va déposer, va remettre là où tu avais pris, la femme dit que j'ai déjà dépensé l'argent, donc je ne sais pas comment on va faire, c'est comme ça le mari lui dit, ah moi cette chose-là, cette histoire-là, ça me dépasse déjà, donc il faut m'attendre, attends-moi, tu fermes la porte à clé, tu m'attends, je vais aller appeler ta famille, je vais aller appeler tes oncles, je vais aller signaler à ta maman, et à ton père, comme ça dès demain matin, on trouve une solution, c'est qu'est sûr, je ne peux pas dormir avec toi cette nuit, sans pourtant trouver de solution, on doit, je dois informer les membres de ta famille, c'est comme ça le monsieur part, quand il part, il part signaler à la belle famille, ce qui s'est passé, il y a 23 heures là, il part signifier là-bas, à l'heure et tout, quand il revient, c'est là qu'il vient trouver que la femme, elle est déjà morte, donc on ne savait pas, de qu'est-ce qui avait tué la femme, on ne sait pas, donc voilà un peu, l'histoire que je tenais encore à raconter, hé 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 hé, ma frère et soeur, ne prenez jamais, l'argent qui ne vous appartient pas, ne prenez pas le bien d'autrui, il y a trop de poulons derrière, hum, on ne sait pas, à l'adapté, peut on ne pas leur, quand on na l'autrui, on ne sait pas ce qu'il est pas, on ne sait pas,